Vous voyez, c'est-à-dire que la relationnelle, c'est-à-dire que la géométrie, la géométrie, c'est-à-dire que le sujet est un sujet comme un quadrador, un quadrador, un quadrador, un quadrador, un quadrador extrême. Kolmogorov a très peu été filmé. Il y a une abondance de photographies, il y a évidemment une grande abondance de témoignages, mais il y a très peu d'enregistrements de sa voix et il y en a encore moins d'enregistrements de ses cours. Et on se demande comment est-il possible que les équipes de tournage soviétiques n'aient pas filmé le plus grand mathématicien de l'histoire russe et un des plus grands mathématiciens de l'histoire humaine. Tolstoy a été enregistré au moment même que le tournage, l'audiotournage a commencé à exister. Il existe de nombreux enregistrements de la voix de Tolstoy, notamment un fameux enregistrement où il proteste contre la peine de mort, comme il savait que cet enregistrement allait être très largement diffusé. Et donc, très paradoxalement, nous disposons de très peu d'enregistrements de Kolmogorov, de film de Kolmogorov. Et quand les soviétiques sont arrivés à l'idée de faire un film sur Kolmogorov, lui était déjà tellement gravement malade avec son Parkinson que ce n'était pas possible de mettre sa voix sur le film et c'était un comédien qui prononçait ce que voulait dire Kolmogorov. Donc, l'autre difficulté qui se pose devant celui qui veut exposer la vie de Kolmogorov, c'est évidemment le fait que Kolmogorov a vit une longue vie pendant une période extrêmement turbulente de l'histoire russe et c'était une période quand les gens parlaient peu. Donc, Kolmogorov, ses élèves le rappellent souvent, Kolmogorov parlait peu de lui-même. Il y a beaucoup d'histoires. Il est difficile de séparer l'anecdote et l'histoire sérieuse, le vrai. Et donc, il y a une grande infinité d'anecdotes sur Kolmogorov. Par exemple, voilà, quand Kolmogorov était déjà gravement malade, ses élèves venaient le voir et lui récitaient des poésies. Et donc, un élève commence à réciter les poésies à Kolmogorov et Kolmogorov lui demande, est-ce que ces poésies sont-elles publiées ? Bon, c'était évidemment des poésies interdites. Donc, l'élève dit, non, professeur. Et donc, Kolmogorov répond, quand elles seront publiées, alors vous me les réciterez. Donc, les gens qui ont vécu l'époque stalinienne gardaient une certaine reticence bien au-delà de cette époque. Et donc, on dispose de peu d'informations sur la vie de Kolmogorov. Et par exemple, il n'existe pas de biographie définitive de Kolmogorov. Il y a évidemment des repères biographiques, mais il n'y a pas de biographie académique, si vous voulez, de Kolmogorov. Donc, il faut avancer avec ce que l'on a. Et donc, je commence en disant qu'André Nikolaevitch Kolmogorov a été né le 25 avril, calendrier grégorien, 12 avril, calendrier julien, à Tambov. Donc, il est né fils illégitime dans une famille de haute noblesse. Donc, sa mère, Mademoiselle Kolmogorov, appartient à la haute noblesse, tandis que son père est un agronome qui disparaît très vite de sa vie et après meurt assez jeune sur les fronts de la guerre civile. Donc, la mère de Kolmogorov meurt en s'accouchant et son éducation est assurée par son grand-père, justement le président de la noblesse régionale, qui a une magnifique maison à Jaroslav. Cette maison existe toujours en plein centre près de l'église centrale, l'église d'Élie-Prophet, une des églises les plus importantes de Jaroslav. Et Jaroslav, c'est la ville nommée en l'honneur de France Jaroslave, dont la fille a été reine de France. C'est exactement le même, exactement le même France Jaroslave. Et alors, son enfant s'est extrêmement protégé. Il a un pony, par exemple, et un fils unique entouré de l'attention de trois tentes. Les tentes de Kolmogorov participent, comment peut tout le monde, dans le mouvement révolutionnaire, tant il est vrai qu'ils sont sous le contrôle de la police. et ils passent quelques temps en prison, en détention provisoire. Les tentes de Kolmogorov passent quelques temps en détention provisoire. Et elles gardent évidemment chez elles la littérature interdite. Et donc, où est conservée la littérature interdite ? Elle est conservée dans le berceau de Kolmogorov, parce que les tentes raisonnaient que, pendant une perquisition, les gendarmes ne regarderont pas dans le berceau, ce qui, effectivement, était un bon calcul. Donc, Kolmogorov, littéralement, c'est lui qui se rappelle de ça, littéralement, il dormait sur la littérature interdite. Alors, comme vous voyez, on a des anecdotes sur sa vie avant la révolution. Après la révolution, les anecdotes s'arrêtent très vite. Donc, sa première découverte en mathématiques, Kolmogorov l'a faite à l'âge de sept ans. Il voit que 1, c'est 1 au carré. Donc, 1 plus 3, c'est 2 au carré. 1 plus 3 plus 5, c'est 3 au carré. Et ainsi de suite. Donc, il fait cette découverte à l'âge de sept ans. Il en parlera vers la fin de sa vie quand il expose sa carrière de mathématicien. Il commence avec cela son livre qui s'appelle « Comment je suis devenu mathématicien ? » Et donc, il publie cette découverte dans un journal qu'il fond chez les tantes, dans la maison du président de la noblesse, sur un ectographe qui est utilisé également pour publier la littérature illégale. Donc, le journal s'appelle « Les hirondelles du printemps ». Et donc, dans ces « Hirondelles du printemps », il publie ça, il publie d'autres problèmes de mathématiques. Et aussi, dans le film qui vient récemment d'être fait, qui a récemment été fait sur Kolmogorov par la chaîne « Culture » de la télévision russe, donc bien après la chute de l'Union soviétique. Donc, le film met en avant une hypothèse, je ne sais pas sur quel fondement, parce que les sources soviétiques n'en parlent pas du tout, mais en avant une hypothèse dit que Kolmogorov a commencé à réfléchir sur un état idéal, sur une république idéale, déjà à l'âge de 10-11 ans. Donc, c'est cela. Déjà, à réfléchir à cela dans cette maison, dans ce journal publié par ses tantes. Donc là, nous voyons une des tantes avec le petit Andrei. Là, nous voyons le grand-père de Kolmogorov, le président de la noblesse régionale. Imenia. Et là, nous voyons leur demeure, pas dans Yaroslav, c'est une demeure de campagne, en lieu de villégiature. Voilà. Donc, la révolution éclate quand Kolmogorov a 14 ans. Avant cela, la famille se transfère à Moscou pour assurer une meilleure éducation du garçon. Donc, il va dans un gymnase privé, une gymnase Repman. C'est un des très rares gymnases où est pratiquée l'éducation jouante des garçons et des filles, absolument unique pour l'époque, très rare pour l'époque. Et évidemment, c'est un lieu, un centre d'éducation très progressif et très, comment dire, qui va bien au-delà du curriculum obligatoire. La révolution éclate et les temps difficiles commencent. Quand Kolmogorov doit finir le lycée, il n'y a pas à quoi manger à Moscou. Donc, il doit travailler. Il travaille sur un chemin de fer, il travaille dans une usine, et il doit assurer des tâches les plus simples, justement, pour pouvoir subsister. Il finit le lycée, il obtient son bac et donc après, il va à l'université de Moscou. Il n'est pas du tout clair à ce moment qu'il veuille devenir mathématicien. En effet, une de ses premières passions, et il écrit sur cela dans ses mémoires, c'était la biologie. Il s'intéressait beaucoup par la biologie. En effet, il produira plus tard des fameux travaux où il généralise les équations de Lotka-Voltaire du modèle, il faut m'aider avec le français, proie-prédateur, merci, du modèle proie-prédateur, donc, les ainsi appelaient équations de Kolmogorov de dynamique de population. Mais cela, ça arrivera plus tard. Il s'intéresse à l'histoire, ce qui donne lieu à une fameuse anecdote. Il s'intéresse à l'histoire de Novgorod. Il n'est pas étonnant que Novgorod, ayant été la république russe, une ville à une forte tradition démocratique qui a ensuite été écrasée par le tsar, par le tsar Ivan le Terrible, donc il s'intéresse à cela. Au monument écrit de cette époque, il formule une hypothèse sur les propriétaires terriens de l'époque. Il présente ses travaux au séminaire d'histoire. Après le séminaire, il pose la question au dirigeant du séminaire, le fameux historien Bachrouch, est-ce que vous pensez que mon hypothèse peut être considérée démontrée ? Et donc, la légende veut que l'historien lui répond, mais jeune homme, en histoire, on a besoin de cinq preuves. Donc, après quoi, Kolmogorov commence à faire les mathématiques. Donc, voilà, Kolmogorov intègre l'Université de Moscou, le département des mathématiques, il évoque souvent l'atmosphère, évidemment, par ailleurs, dans les années juste après la révolution, c'était, l'atmosphère devait être encore plus libre que d'habitude, donc, juste après la révolution de 1917, l'atmosphère où les élèves finalement étaient laissés en grande mesure à eux-mêmes. Il y avait très peu de contrôles, il y avait très peu de cours obligatoires, c'était finalement plus ou moins complètement libre, l'élève pouvait faire ce qu'il fallait. Notamment, au lieu d'un examen, un élève pouvait écrire en papier original, donc un papier original valait l'examen. Et donc, Kolmogorov devait passer 14 examens et comme il dit, il n'a pas fait un seul, il a écrit 14 papiers. Donc, voilà, c'était une atmosphère très accueillante aussi. Donc, en effet, l'école mathématique de Moscou est un phénomène absolument unique dans l'histoire des mathématiques et je commence par une anecdote et après, je fais une analyse. Donc, l'anecdote qui m'a été racontée par tradition orale et qui parle de Menshoff, je pense, un frère mathématique de Kolmogorov, un autre élève de Luzine. Et donc, apparemment, Menshoff se rappelle de ses années de jeunesse et il dit, alors, en 1915, je ne sais pas, Luzine a fait un cours de l'analyse de Fourier. En 1916, Luzine a fait un cours des théories de fonction de la variable réelle. et alors, en 1917, est arrivé un événement qui bouleversa toutes nos vies, qui nous a frappés à toujours tous. Luzine a fait un cours d'analyse complexe. Donc, c'était un petit cercle extrêmement étroit lié d'une amitié qui allait bien au-delà des maths et ils allaient au théâtre et notamment aux concerts ensemble. Luzine était plutôt homme de théâtre tandis que Kolmogorov sera surtout passionné de musique comme Alexandrov aussi et donc où l'intérêt envers les mathématiques se combinait aussi avec l'intérêt envers les problèmes des fondements de mathématiques peu traditionnels en Russie. En effet, l'école traditionnelle de Russie, c'est l'école de Saint-Pétersbourg. Bien évidemment, dans l'Empire, c'était Saint-Pétersbourg la capitale et Moscou, une petite ville de Provence. les grands mathématiciens étaient à Saint-Pétersbourg. L'institut des mathématiques était à Saint-Pétersbourg pendant l'Empire et s'est transférée à Moscou après la chute de l'Empire pendant la République. Donc, l'école de Moscou pendant très longtemps était une école complètement provinciale et c'est finalement deux personnes, donc Yegorov, Yegorov dont on parlait très très peu pendant l'époque soviétique parce que Yegorov était très croyant et avait été persécuté pour ses croyances, avait passé du temps en prison soviétique cette fois et mort peu après qu'il fût sorti de prison à Kazan. et il est enterré à Kazan, pas loin de Lobachevski et Yegorov, donc, c'est vraiment le père fondateur de l'école de Moscou et l'usine qui était le maître immédiat de Kolmogorov mais en effet pas son premier maître parce que Kolmogorov souligne toujours le rôle qu'avait pour sa formation Ourson. Ourson, Ourson, par elle Ourson, voilà. Donc, en effet, Kolmogorov a commencé à discuter les mathématiques avec Ourson et il évoque dans ses mémoires la grande bienveillance d'Ourson à son égard tandis que les relations avec l'usine ont toujours été plutôt tendues. Donc, Kolmogorov commence dans ce cercle et il commence évidemment son travail sur les séries de fourriers, sur les problèmes qui intéressaient évidemment à l'époque qui intéressaient à l'époque le cercle moscovite. Bon, son fameux travail sur les séries de fourriers est bien connu, je ne vais pas en parler en détail. il y a pourtant encore une anecdote que je vais raconter quand beaucoup plus tard aux années 60 Kolmogorov visita la France, Fréchet avait dit « Ah, Kolmogorov, oui, ce jeune homme qui a démontré la série de fourriers divergentes. » en France encore toutes les grandes découvertes de Kolmogorov en probabilité et en d'autres domaines c'était pas encore suffisamment découvert aux années 60. Aux années 60 par ailleurs, Kolmogorov est venu à Marseille où il a présenté ses travaux sur la turbulence et où il est allé se promener dans les Calanques. Il est allé ici, il y a des mémoires de cela. Il n'y avait bien évidemment pas de cire, pas de lumini, rien du tout, mais il est quand même allé se promener ici. Donc il y a des mémoires et il y a des mémoires de cela. Voilà, donc je vais par contre dire un peu plus sur le travail de Kolmogorov en logique intuitionniste qui est l'intérêt qui est justement très typique pour l'école russe de l'époque, l'école moscovite en effet, l'école moscovite de l'époque parce que ses intérêts vers le fondement de mathématiques sont typiques pour l'école moscovite et sont très étroitement liées aux intérêts religieux de Yegorov et de l'usine et donc pour illustrer l'idée de l'antisionisme je vais parler un petit peu des nombres transcendants. Des nombres transcendants. Donc nous savons qu'il y a des nombres entiers. après il y a des nombres qui satisfont aux équations quadratiques par exemple x² égale à 2 donc il y a la racine de 2 racine de 3 et toute une série de nombres je ne sais pas 1 moins racine de 3 qui satisfont aux équations quadratiques. après il y a des nombres qui satisfont aux équations cubiques donc des nombres qui satisfont aux équations cubiques etc. Cubiques de degré 4 de degré 5 etc. Et tous ces nombres sont dits des nombres algébriques. Aux équations coefficients entiers. Aux coefficients entiers. Donc la question se pose est-ce qu'il existe des nombres qui ne soient pas algébriques ? Est-ce que tout nombre est algébrique ? Est-ce qu'il y a des nombres qui ne sont pas algébriques ? Et la question qui se pose est donc ces nombres existent sur les ainsi dits nombres transcendants et il y a deux preuves de l'existence des nombres transcendants. Donc il y a une preuve faite par Cantor et il y a une preuve faite par Léauville. Donc la preuve de Léauville écrit une série par exemple on va dire la somme de 1 sur 2 puissance n carré. Écrit une série comme ça une somme infinie comme ça et il dit que cela c'est un nombre transcendant et démontre que c'est un nombre transcendant qui n'est pas un nombre algébrique. n'est pas un nombre algébrique. Tandis que le raisonnement de Cantor est tout à fait différent. Cantor il dit prenons les nombres entiers il y a une liste de nombres entiers. Prenons des nombres quadratiques il y a une liste de nombres quadratiques. Prenons des nombres qui se sont en équation cubique il y en a une liste aussi. De 2 et 4 il y en a aussi une liste 5 etc. Donc on peut former une liste de tous les nombres algébriques. Premier nombre algébrique deuxième nombre algébrique troisième nombre algébrique etc. On les liste tous. Et cependant il n'est pas possible de lister tous les nombres réels. Une telle liste n'existe pas. Et donc il y a des nombres qui ne sont pas algébriques. Donc il existe il existe des nombres non algébriques parce que des nombres non algébriques dits transcendants des nombres transcendants parce que justement s'il n'existait pas si tous les nombres étaient algébriques alors il existerait une liste de tous les nombres et une telle liste n'existe pas. Donc c'est un raisonnement par l'absurde ou si vous voulez dit en d'autres termes c'est le raisonnement par le principe de tiers exclu. Et justement le travail de Kolmogorov s'appelle sur le principe de tiers exclu tiers exclu donc ou quelque chose a lieu ou cette chose n'a pas lieu on peut dire quelle banalité mais bien évidemment une chose a lieu elle ne l'a pas mais non justement parce que quand on a un nombre fini d'objets je ne sais pas est-ce que parmi nous il y a quelqu'un né le premier mai je peux poser la question à chacun est-ce que vous êtes né le premier mai et après à la fin je découvre s'il y en a ou pas mais par contre si je parle d'un nombre infini d'objets il n'est pas clair je ne peux pas poser la question à chaque nombre réel est-ce que vous êtes transcendant ou pas donc dire qu'il existe un nombre transcendant n'est pas tout à fait pareil que dire que pas tous les nombres sont algébriques donc il faut trouver ou en d'autres termes il est différent et c'est différent de dire il existe de nombres transcendants et de dire et de donner un nombre transcendant et c'est ça justement qui fait la différence entre la logique antisioniste et la logique classique le problème de la logique classique étant un très grand nombre de paradoxes un très grand nombre d'énoncés paradoxales et donc Kolmogorov travaille sur cette thématique et sa grande découverte dans son petit travail il faut aussi dire que Kolmogorov fait beaucoup mais écrit peu chacun qui a regardé les travaux de Kolmogorov a été frappé par l'extrême concision avec laquelle il présente ses idées donc là c'est une petite note sur le principe de tiers exclu qui donne un fondement classique de la logique antisioniste fondement classique de la logique antisioniste le concept antisioniste d'un énoncé antisioniste c'est un énoncé la différence donc faire dire que quelque chose a lieu dans le monde antisioniste c'est dire que c'est un problème que je sais résoudre c'est pas un fait qui a lieu c'est un problème que je sais résoudre alors il est tout à fait clair que dire que c'est pas vrai que quelque chose n'existe pas c'est pas du tout la même chose que dire donc enfin tous les éléments tous les éléments pas tous les éléments ont la propriété A ont la propriété A propriété A et dire qu'il y en a quelqu'un donc pas tous les éléments c'est pas la même chose que dire qu'il y a un élément qui n'a pas la propriété A parce que justement c'est une chose de dire qu'il y a des problèmes que je ne sais pas résoudre et s'il y a autre chose qu'il existe un problème que je sais résoudre donc et c'est ce fondement classique de la logique antisioniste qui fait la valeur de ce travail de Kolmogorov vers la fin des années 20 Kolmogorov tourne vers le plus grand le domaine des mathématiques où il a fait le plus de contributions la théorie des probabilités la théorie des probabilités et on me dit que dans dans l'école française dans le secondaire français d'aujourd'hui donc deux thèmes sont privilégiés les probabilités et les algorithmes donc justement on va beaucoup parler des probabilités et des algorithmes Kolmogorov commence par l'analyse et la logique et les fondements des mathématiques mais après il va dans l'esprit du temps il est vrai il va vers les probabilités et les algorithmes la théorie moderne des probabilités commençait née en Italie avec le travaux de Jérôme Cardan Gérôme Cardan et après vient en France avec la fameuse correspondance de Pascal et de Fermat mais la théorie rigoureuse la théorie rigoureuse des probabilités est une découverte de 20ème siècle et en effet en grande mesure la découverte de Kolmogorov et moi-même j'ai été très frappé en 2003 pendant le centenaire de la naissance de Kolmogorov il y avait un grand colloque à Moscou qui était ouvert par un probabiliste Sir John Kingman que j'imagine plusieurs connaissent et même quelques-uns personnellement donc qui a commencé sa présentation en disant que lui Sir John Kingman quand il était à Cambridge il se sentait stigmatisé à faire les probabilités les probabilités c'était pas les mathématiques c'était pas les gens sérieux ne faisaient pas les probabilités à Cambridge les gens sérieux faisaient la théorie de nombre et donc c'est les travaux de Kolmogorov qui avaient mis la théorie des probabilités au pied d'égalité avec les mathématiques et ça c'est Sir John Kingman qui l'a dit en 2003 donc ça fait voir quelle révolution avaient créé les travaux de Kolmogorov pour l'illustrer d'une autre manière Turing je vais très brièvement évoquer les travaux d'Alan Turing en probabilité vous connaissez Turing vous avez peut-être vu le film ah ben voilà donc justement c'est lui donc Turing a commencé en théorie des probabilités en effet Turing a découvert le théorème de la limite centrale de Lindeberg un peu plus tard mais tout à fait indépendamment et a présenté ses travaux à l'université de Cambridge parce qu'il voulait gagner une bourse il obtient la bourse mais personne à Cambridge ne peut comprendre son travail c'était complètement orthogonal au monde de Cambridge des années 30 c'est effectivement quand on voit quand on regarde maintenant ces travaux sont publiés il y a l'archive de Turing publié en ligne tout le monde peut regarder on voit justement le travail de Turing qui est plus ou moins simultané au travail de Kolmogorov on peut voir ce qu'étaient les probabilités juste avant Kolmogorov donc bien évidemment il y a une reformulation analytique on peut tout à fait voir le monde avant Kolmogorov et le monde d'après en effet le travail de Turing est resté là dans la poussière pendant je ne sais pas une cinquantaine d'années et fut redécouvert très 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 tardivement quand on a commencé à créer l'archive du Turing parce qu'encore une fois les probabilités ce n'était pas chose sérieuse c'était les maths appli ce n'était pas les mathématiques c'était ça la conception il faut aussi dire en contrepartie que la tradition de faire les probabilités rigoureusement c'est une tradition tout à fait saint-péterbourgeoise donc là Kolmogorov a des prédécesseurs bien définis notamment Tchebeshev Tchebeshev a démontré tous ses théorèmes en probabilité Tchebeshev a rigoureusement démontré donc là l'approche de Kolmogorov est tout à fait se base tout à fait sur les fondements solides de l'histoire des mathématiques russes et finalement pour conclure avec cela je vais juste dire que l'approche de Kolmogorov a été très vivement critiquée donc déjà il y avait de très grands mathématiciens qui avaient essayé le problème donner les fondements mathématiques de la théorie de probabilité c'est un problème de Hilbert donc il y avait de très grands mathématiciens définiti en Italie Bernstein à Kiev donc dans l'Union Soviétique donc il y avait de très grands qui ont travaillé et l'idée axiomatique de Kolmogorov que la probabilité c'est pas une notion qui se définit c'est une action qui s'axiomatise donc dans cet espace très platonicienne de dimension très infinie de l'espace de probabilité c'est une idée qui était beaucoup critiquée et même par Gelfand par exemple par les élèves de Kolmogorov et pour illustrer les difficultés du concept de probabilité je l'illustre avec ce que Define appelle la probabilité subjective donc on a un petit chapiteau sur la canoblière et les règles du jeu sont comme ça vous entrez on joue pile face si c'est pile vous sortez tout de suite si c'est face on vous donne un euro et on rejoue si c'est pile vous sortez si c'est encore face on vous donne dix euros on rejoue si c'est pile vous sortez mais si c'est face on vous donne cent euros encore après c'est mille euros et si c'est pile juste cinq fois on vous donne un million d'euros question qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme prix d'entrée dans ce pavillon seriez-vous prêt à vendre votre voiture pour pouvoir y rentrer peut-être vous gagneriez un million d'euros donc l'espérance du gain est infinie mais la probabilité du gain est très basse donc psychologiquement et ça se voit tout à fait par exemple dans la façon dont les gens gèrent leurs investissements psychologiquement psychologiquement l'homme ne veut pas prendre des investissements au gain au risque donc justement il y a une différence entre la probabilité mathématique et la probabilité psychologique et Kolmogorov justement l'approche de Kolmogorov est totalement de s'abstraire de cela de ne pas chercher à définir ce que c'est la probabilité de ce qui était l'approche de Bernstein cherchait à définir ce que c'est et d'axiomatiser la probabilité ce qui le permit notamment donc ces grands travaux entre probabilité et analyse dont je ne vais pas pouvoir parler Kolmogorov Kolmogorov dit dans le film soviétique que donc je cite ce film soviétique qui est lu par le comédien il dit coïncidence ou non le début du travail sur la théorie de probabilité coïncida avec le début de mon amitié avec Pavel Sergejevich Alexandrov photographio Alexandrov à son âge à son âge mûr à son âge 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 et on va aller voir les deux à son âge à son âge se rappelle dans ses mémoires dans les mémoires écrites comme une sorte de nécrologie pour Alexandrov qui meurt qui est plus âgé et donc meurt le premier lui Kolmogorov voulait faire un voyage le long de la Volga apparemment il y avait un programme où l'on pouvait prendre une tente dans une ville de la Volga et la rendre dans une autre ville ce qui était très pratique donc on pouvait louer une tente dans une ville et la rendre je ne sais pas si en France c'est possible de louer un bateau à Marseille et la rendre à Nice bon c'était ça l'idée et la distance la distance est même plus grande mais évidemment il faut plusieurs personnes pour entreprendre un tel voyage et donc il avait un ami qui n'avait pas pu et Alexandrov qui était lié d'une étroite amitié avec Uriçon venait de perdre Uriçon en France Uriçon est mort en Bretagne en effet Alexandrov et Uriçon se baignaient ensemble dans les eaux un peu agitées et Alexandrov était très myope donc il ne voyait pas ce qui s'est passé il est sorti sur la plage et Uriçon non et après beaucoup plus tard Alexandrov et Kolmogorov iront visiter le tombeau d'Uriçon qui était conservé par la communauté locale apparemment par une dame du village de nombreuses décennies après la disparition d'Uriçon et peut-être toutefois donc bien évidemment Kolmogorov connaissait Alexandrov depuis toujours mais Kolmogorov était élève quand Alexandrov était déjà professeur il y avait une différence d'âge de 7 ans et donc comme écrit Kolmogorov je ne me souviens plus comment j'ai osé de proposer à Alexandrov de faire un voyage ensemble donc la différence hiérarchique entre les deux était significative mais Alexandrov accepta tout de suite donc et c'est là donc le 16 le 16 juin 1929 que commence cette amitié qui a duré 53 ans jusqu'à la disparition d'Alexandrov et comme dit Kolmogorov je vais essayer de traduire en français ces 53 ans de notre amitié étroite et indissoluble ont été le fondement de ce que toute ma vie dans son intégralité a été pleine de bonheur et le fondement de mon bien-être a été l'encessante sollicitude que m'a donné Pavel Sergeyevich en effet on va voir qu'après la disparition d'Alexandrov les problèmes vont très vite s'accumuler dans la vie de Kolmogorov fameusement aussi on raconte qu'au funérail d'Alexandrov Alexandrov avait un funérail avec des obsèques en église donc aux obsèques d'Alexandrov Kolmogorov aurait dit toute notre vie nous étions ensemble et maintenant lui il est mort et moi je suis ici donc aux années 30 Alexandrov et Kolmogorov vont à Göttingen en effet il y avait des bourses Kolmogorov devait avoir une bourse de Rockefeller Bernstein voulait prendre pour lui une bourse Rockefeller mais finalement ces choses ne sont pas concrétisées parce que pour la bourse Rockefeller Kolmogorov aurait dû quitter Moscou et Alexandrov ne voulait pas ça et donc finalement ils ont eu une bourse du ministère de l'éducation soviétique pour passer six mois et comme écrit Kolmogorov il a écrit au ministère qu'avec cet argent il pouvait rester neuf mois si le ministère n'était pas contre le ministère avait accepté et donc ils avaient passé neuf mois en Allemagne à Göttingen et aussi en France si les contacts avec les mathématiciens allemands étaient très fructueux l'atmosphère très hiérarchique à Paris n'a pas donné lieu aux échanges et à quelques suites à une suite mathématique donc l'influence qu'exerça Alexandrov sur son jeune collègue était très importante allait bien au-delà de l'influence mathématique en effet l'influence mathématique n'était pas beaucoup là c'est que les chemins mathématiques de Kolmogorov et d'Alexandrov étaient très largement indépendants même si Kolmogorov a fait des découvertes très importantes en topologie le domaine privilégié d'Alexandrov mais cette influence s'exerçait beaucoup sur le plan de la vie quotidienne comme le dit Kolmogorov et aussi sur le plan d'une approche je ne sais pas comment bien le dire d'une approche par exemple au sport au départ Kolmogorov n'avait pas été très sportif fameusement pendant ses débuts il travaillait dans un lycée et il voulait être je ne sais pas si ce système existe en France il voulait ça s'appelait président de classe c'est un professeur qui est d'une certaine manière responsable de la classe plus responsable que les autres voilà c'est ça professeur principal donc il voulait être professeur principal mais c'était à l'époque donc l'Union soviétique la Russie soviétique était très jeune c'était en poste élu donc c'est les élèves qui élisaient le professeur principal est-ce que c'est comme ça en France ça se fait comme ça ou non ? donc et Kolmogorov voulait beaucoup être élu mais les élèves avaient élu le prof du sport et donc apparemment Kolmogorov avait compris le message et il est devenu très sportif très sportif par la suite donc et Alexandrov aussi donc il faisait des baignades dans les eaux très froides des skis des skis de dizaines et dizaines de kilomètres etc 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 c'est vraiment Alexandrov qui a initié Kolmogorov à cela évidemment Alexandrov c'était quelqu'un qui c'était quelqu'un de passionné par la musique et le théâtre si en effet Alexandrov avait été extrêmement traumatisé par l'usine parce que l'usine l'encouragait de travailler sur l'hypothèse de continu et qui était évidemment l'hypothèse de continu c'était un problème très dur qui était résolu beaucoup après donc Alexandrov il travaillait aux années 20 les premières avancées sont des années 40 et la résolution c'est aux années 60 donc c'était absolument pas possible donc comme on sait a posteriori les tentatives d'Alexandrov étaient vouées à l'échec et l'usine l'encouragait un peu brutalement mais pensez-y pensez-y travaillez et donc Alexandrov avait une crise et avait décidé de laisser les mathématiques et de poursuivre une carrière au théâtre et il est revenu cela ça date d'avant des événements de voyage avec Kolmogorov après il était quand même revenu au en mathématiques donc mais les relations avec l'usine sont restées tendues tant il est vrai qu'Alexandrov n'a pas été élu membre de l'académie avant la mort de l'usine aux élections qui suivirent la mort de l'usine il a tout de suite été élu donc cette influence donc d'Alexandrov sur Kolmogorov était aussi sur le plan musical évidemment Kolmogorov aimait beaucoup la musique française apparemment il était plus penché vers la littérature allemande donc il écrit beaucoup de poésie de Goethe par exemple dans son journal mais je n'ai pas particulièrement trouvé de poésie française c'est plutôt Alexandrov qui s'intéressait à Verlaine et donc mais par contre pour la musique Kolmogorov aimait beaucoup la musique française du siècle d'or Rameau Couperin voilà et donc ils avaient toujours ils venaient souvent au concert on les voyait souvent au conservatoire en effet Alexandrov était lié d'une amitié avec le pianiste important russe Igumnov et c'est dans ce cercle que Kolmogorov était introduit par Alexandrov donc je passe aux événements de la guerre et aux travaux que Kolmogorov a exposés ici à Marseille ces travaux sur la turbulence ces travaux sur la turbulence malheureusement je ne vais pas pouvoir dans le cadre de cet exposé de bien présenter les travaux de Kolmogorov sur la turbulence je vais tout simplement dire très de façon extrêmement synthétique que la découverte de Kolmogorov peut s'écrire comme cela que la différence moyenne la différence moyenne des vélocités d'un fluide turbulent dans le point xy donc ça c'est la moyenne c'est plus ou moins x-y donc la longueur la longueur de x-y puissance 2 tiers donc c'est cette fameuse loi de 2 tiers de Kolmogorov que Kolmogorov a découvert de façon purement expérimentale et où que une théorie mathématique à cet effet n'existe toutefois pas il n'y a pas de théorie mathématique qui explique la loi de Kolmogorov et apparemment Kolmogorov comme Kolmogorov écrit il a travaillé avec des centaines de pages de données des centaines de pages de données et effectivement quand il a enseigné à l'université de Moscou ce à quoi je viens tout de suite il insistait beaucoup à ce que les élèves travaillent avec les données concrètes avec un travail avec les données concrètes il a insisté beaucoup à cela ça s'appelle pratique statistique ces travaux remontent à la période de la guerre donc Kolmogorov et Alexandrov étaient en évacuation à Kazan un peu avant la guerre ils avaient acheté ensemble dont Komarovsky ils avaient acheté ensemble la maison que voici qui existe toujours une maison à Komarovka en village près de Moscou où ils recevaient leurs élèves donc c'était une grande maison fameusement très froide donc c'était difficile il chauffait juste quelques chambres parce qu'il était difficile de la chauffer toute donc où il y avait des chambres pour tout le monde et aussi pour des élèves il y avait des chambres pour les invités où il y avait où il y avait de l'espace pour leur grande bibliothèque cette maison est toujours vraiment privée elle appartient à un des élèves de Komarov et quand je lui ai posé la question donc il fait parfois les colloques là aussi mais très rarement et quand je lui ai posé la question s'il réfléchit à une création d'un centre comme l'Institut Mita-Gleffler à base à cela et il m'a dit oui une fois j'ai essayé de faire un colloque un peu plus grand et on a tout de suite volé des livres de la bibliothèque et donc je ne fais plus donc finalement cette maison reste un moment privé en excellent état là est conservé l'archive de Kolmogorov mais cet archive n'est pas facile il n'est pas facile de travailler avec en effet par exemple je sais et il est évoqué que Kolmogorov a écrit un ouvrage sur Tchaikovsky donc il a écrit ça n'a jamais été publié et j'ai posé la question au propriétaire de la maison et de l'archive donc est-ce que je peux voir l'ouvrage je ne l'ai toujours pas vu donc justement il y a cette maison conserve beaucoup de mystères toujours la guerre où Kolmogorov travaille beaucoup pour la défense Kolmogorov fait des projets importants pour la défense et après il y a une grande période de silence donc à la fin des années 40 et au début des années 50 Kolmogorov produit relativement peu relativement donc il y a deux événements qui lui ont redonné l'optimisme donc déjà il y a la construction de l'université de Moscou le nouveau donc l'université de Moscou était toujours en centre-ville en petits bâtiments et notamment il n'y avait pas d'appartements pour les chercheurs donc Kolmogorov n'avait pas d'appartement à Moscou il y avait un petit appartement communal très partagé donc c'était très difficile donc là on construit le nouveau bâtiment de l'université de Moscou un grand palais un grand bâtiment où il y a justement un appartement pour Kolmogorov et un appartement pour Aleksandrov tout proche l'un de l'autre donc ça c'était la première raison et la deuxième raison et bien évidemment c'est que Staline était mort donc quand Staline était mort Shostakovich a tout de suite écrit une nouvelle symphonie donc et Kolmogorov ça c'est une chose qui ne s'écrivait bien évidemment pas pendant les temps soviétiques qui s'écrit un peu plus maintenant mais c'est toujours que quelqu'un aurait dit à quelqu'un qui aurait dit à quelqu'un donc c'est toujours comme cela mais quand même la tradition orale est persistante que Kolmogorov ait plus ou moins clairement dit qu'il a eu en 53 et il a eu de l'optimisme pour ces deux raisons et donc en 53 commence la glorieuse décennie des grands chefs-d'oeuvre donc 1953 1963 donc les grands chefs-d'oeuvre de Kolmogorov je vais les exposer en ordre non chronologique parce qu'on va faire un jeu on va faire un jeu sur l'entropie donc c'est un jeu spécifiquement destiné aux collégiens donc le jeu le jeu se fait comme ça j'écris une phrase en français mais c'est vous qui devez deviner la lettre suivante donc voilà donc je commence allez-y la lettre suivante pardon c'est cela continuez la suivante oui la suivante formidable continuez non allez-y allez-y non il n'y a pas tellement de lettres dans la langue française non pas comment j'ai pas entendu allez non non pas non 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 toujours pas non pas non 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 pas non voilà on continue allez allez voilà on continue on continue non 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 pas non non comment mais c'est pas elle non 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 pas non 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 dé voilà mais là on peut déjà deviner le reste allez et donc tout à fait je mets la virgule non pas non non pardon M A tout à fait ah ben voilà on avance je mets la virgule C non tout à fait I D non 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 N mais vous l'avez fait quand même ou pas vous ne savez pas la phrase ? toujours pas ? N L non E si si voilà tout à fait M tout à fait ah non pardon non 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 j'ai mal entendu non N non non pas E non tout à fait toujours pas M D C D D D D J non pas N T N S H E Y comment pardon ? E non U voilà N tout à fait E non Non. Non pas. Non. Non pas. Non. Non. Toujours pas. Non. Non. Allez-y, allez-y. Nous y sommes. Tout à fait. Non. U, bien sûr. Mais fédèle, mais fière, et même un peu quoi donc? Même un peu quoi? Même un peu quoi? F, bien sûr. Comment? Alors le suivant. Non. Non pas. Non. Bien sûr. Non. Non pas. Non. R. R. Du tout. C'est pas du tout ça. C'est tout à fait autre chose. T. Non pas. E. C. Non. Y. Non pas. Y. Non. 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 Non mais ça c'est excessif. Il n'a pas de... Il faut penser un peu mieux. Non. 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 Mais là, vous pouvez mieux formuler vos hypothèses. Far. Non. 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 Voilà. Voilà. U. Tout à fait. Mes fidèles, mes fiers, et même un peu farouches. Charmant jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépend de Dieu et tel que je vous vois. Voilà. Voilà. Donc, cela nous montre que la difficulté du langage est tout à fait pas uniforme. Parfois, nous pouvions deviner plusieurs symboles. En plus, dans une langue comme le français, qui écrit beaucoup de symboles qui ne se prononcent pas, on pouvait deviner beaucoup de symboles à la suite, à la fois. Tandis que parfois, justement, ce n'était pas du tout clair ce que Racine voulait dire. Et nous devions prendre plus ou moins tout l'alphabet. Justement, nous étions plus sages en supposant, ce qui en français arrive assez souvent, en russe aussi, que la voyelle suit la consonne. Donc, on pouvait deviner plus facilement. Et donc, justement, c'est cette conception-là qui est à la base de l'entropie, de l'entropie qui était progressivement définie par Shannon, Turing a travaillé aussi, et donc par Kolmogorov. Et la légende veut que Kolmogorov ait, justement comme cela, en pratique, demandé aux élèves de l'Université de Moscou de faire énormément d'expériences telles qu'on l'a fait maintenant. Et qu'il a découvert que le contenu informatif des journaux soviétiques était nul. Donc, si vous voulez, l'idée de Kolmogorov, c'est que l'incertitude que l'on a eue, c'est justement cela, l'information que transmet le texte. C'est cela, son entropie. Si on sait ce qui vient après, le texte n'a pas d'entropie, on sait ce qui arrive. Le futur est déterminé par le passé. Donc, ce qui était justement le cas des journaux soviétiques, apparemment. Et donc, comme le veut la légende, tandis que les poètes symbolistes du XXe siècle, les poètes de l'incidie âge d'argent de la poésie russe, c'était là où les gens qui faisaient les expériments avaient le plus de difficultés. Évidemment, le langage poétique est beaucoup plus complexe. La pensée d'un poète est beaucoup plus difficile à prédire, comme nous avons vu. Donc, par ailleurs, Kolmogorov pouvait faire ses expériences d'une façon tout à fait nette, parce que les poètes de l'âge d'argent étaient interdits. Donc, justement, ces étudiants ne les connaissaient pas. Donc, maintenant, les séants les connaissent. Donc, ça, c'est l'entropie de Kolmogorov. Sa grande découverte qui est précédente à cela, c'est les torts de Kolmogorov. Ça, les torts invariants de Kolmogorov. Les torts invariants de Kolmogorov. Je l'explique d'une façon extrêmement synthétique. de Kolmogorov. Donc, tout le monde sait que le système solaire est stable. Donc, les planètes vont autour du Soleil. Et voilà. Et nous ne nous attendons pas que la Lune tombe sur la Terre demain. Et donc, la question, c'est justement, est-ce qu'une petite perturbation des mouvements périodiques du système solaire peut entraîner l'écroulement de tout le système ? Cette question remonterait, sauf erreur de ma part, à Lagrange, au grand mathématicien italien qui a travaillé en France, à Lagrange, donc, qui, justement, s'est posé la question, si le système solaire était stable, si une petite perturbation des orbites, donc il y a, je ne sais pas, un petit grain de sable qui entre dans le système solaire, est-ce qu'il est possible que le système solaire s'écroule à cause de cela ? Donc, et ce n'était pas du tout clair, c'était même au niveau intuitif. Maintenant, quand Kolmogorov a éclairci le sujet, on le sait ce qui se passe, mais il y avait des hypothèses, donc les gens avaient formulé des hypothèses, il y avait des hypothèses que, justement, que le système solaire est instable, qu'une petite perturbation, si on jette bien une petite comète, le système solaire va écrouler. Donc, il y avait des hypothèses comme cela. Et c'est justement Kolmogorov qui a démontré, bon, le théorème de Kolmogorov, sur les torts invariants, sur la stabilité des équations hamiltoniennes par rapport aux petites perturbations. Ça, c'est la deuxième glorieuse découverte des années 50. Et donc, la troisième glorieuse découverte, c'est la complexité de Kolmogorov. complexité de Kolmogorov. Je donne une présentation encore très synthétique. Complexité de Kolmogorov. Donc, là, j'ai un entropie. Entropie, j'ai déjà dit. Entropie. Imaginons que l'on a joué à pile face. On a joué à pile face et on a eu une suite comme ça. Pourquoi pas ? Rien de très surprenant. Imaginons, par contre, qu'on a joué au pile face et on a eu la suite comme ça. Là, par contre, ce serait surprenant. Pourquoi la première suite ne nous surprend pas et la seconde ne nous surprend ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la seconde nous surprend ? Oui ? Parce que quand on prend le sens, c'est difficile qu'il y ait quelque chose qui serait peut-être. Pourquoi ? Parce que ce serait plus de la chance que l'on n'a aucune information sur ça. Je suis tout fait d'accord. Et alors ? Si j'avais une réponse sur une suite régulière, ça serait plus de la chance. Mais c'est exactement cela. En effet, c'est exactement cela. Bien que les probabilités de ces deux suites sont les mêmes, cette suite est, comme vous le dites, très régulière. Et donc, justement, il existe peu de suites régulières. Il existe peu de suites régulières. Pourquoi est-ce qu'il existe peu de suites régulières ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une suite régulière ? Qu'est-ce que c'est qu'une suite régulière ? Amel, qu'est-ce que c'est qu'une suite régulière ? C'est vous qui m'avez dit suite régulière. Qu'est-ce que c'est qu'une suite régulière ? Mais alors, si par exemple, j'avais ça, cela ne vous aurait pas surpris. Mais il n'y a rien qui se répète. Allez-y, allez-y. Donc, c'est exactement cela l'idée de la complexité de Kolmogorov. Il existe peu de suites qui admettent une description simple. Donc, cette suite-là peut être décrite d'une façon très simple. Écrivez en zéro et répétez. Cette suite-là, c'est un peu plus difficile, mais encore, comme vous le dites, en faisant un peu le découpage en deux, elle s'écrit d'une façon très simple. Mais justement, il existe peu de descriptions simples. Il existe beaucoup de suites. Et donc, la plupart des suites n'admettront pas une description simple. Et c'est cette idée, la formalisation de cette idée, qui est justement la complexité de Kolmogorov. Et alors, là, après ces grands sommets, donc là, ça va, 53, 58, 60, arrive un phénomène tout à fait inattendu. Kolmogorov a 60 ans. Il est couvert de gloire. Il parle au congrès à Amsterdam. C'est un très grand événement, d'une manière très typique de lui. Comme il était difficile de trouver une salle à Amsterdam pour le congrès, en effet, le congrès se déroulait à Concertgebou. Et donc, Kolmogorov commence son exposé en disant qu'il est très content de parler à Concertgebou, le lieu où jouait Willem Miengelberg. Donc, il est couvert de gloire. Il obtient le prix Balsan. Il obtient le prix Balsan de la République italienne qu'il partage avec Jean XXIII, le pape, et le compositeur Paul Hindemith. Donc, il y a le pape, Paul Hindemith et Kolmogorov qui prennent le prix Balsan. C'est la première occasion quand le pape se rend au palais du président de la République italienne. Donc, et là qu'ils se rencontrent avec Kolmogorov et comme le pape Jean Batra avait été cardinal de Paris et parle parfaitement le français, donc ils échangent en français, Kolmogorov et le pape. Donc, en 1963, 60 ans, il arrête à faire les mathématiques. À ce moment glorieux, il arrête complètement à faire des mathématiques et ils se lancent dans un programme extrêmement ambitieux de l'éducation secondaire. de l'éducation secondaire, dans le secondaire. Donc, ben voilà, c'est ça. Donc, il fonde, il fonde le fameux alternat de Kolmogorov. Boarding school, c'est bien alternat en français. C'est bien ça, oui. Alternat, comme en russe, internat. Alternat de Kolmogorov. Donc, son idée, qu'il explique, c'était que les jeunes, la Russie, c'est un grand pays, les jeunes qui n'habitent pas une ville universitaire, comme il explique, dans une ville universitaire, l'université prend en charge les collégiens. Donc, dans une ville non universitaire, qui pense aux collégiens ? Qui pense aux jeunes ? Donc, justement, quatre alternats ont été fondés dans l'Union soviétique, donc à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Novosibirsk et à Kiev. Donc, mon père a failli aller à celui de Kiev. Donc, l'idée, c'était que les jeunes qui viennent d'une petite ville, d'un petit village, comme mon père, par exemple, puissent avoir une éducation, l'éducation la meilleure que le pays peut proposer. Donc, c'est les professeurs de l'anternat qui allaient dans le pays, qui cherchaient des jeunes, qui cherchaient des jeunes... cherchaient des jeunes doués dans tout le pays, dans toute la Russie. Kolmogorov lui-même, comme on voit... Voilà, c'est ça. Comme on voit, Kolmogorov lui-même enseignait, on l'a vu au tableau. Il y avait aussi la pléiade des enseignants de l'anternat. C'était de grands enseignants, notamment le professeur de littérature. C'était un poète important russe. Et c'était, si vous voulez, la deuxième tentative de Kolmogorov de créer cette république idéale. Fameusement, les cours de Kolmogorov étaient très difficiles à suivre. C'est très difficile à suivre, les cours de Kolmogorov. Donc, un des professeurs de l'anternat m'a dit que Kolmogorov donnait un cours de deux heures. Après, moi, j'avais, me dit mon collègue plus âgé, moi, j'avais six heures des exercices, des travaux dirigés pour couvrir ça. Donc, les six heures étaient à peine suffisantes. Et donc, après, Kolmogorov revenait et cela a recommencé. Donc, le bâtiment de l'anternat était à Moscou. Et donc, Kolmogorov souvent venait de sa maison avec Alexandrov, de sa maison de village, venait à Moscou pour faire le cours à l'anternat. L'anternat existe toujours et c'est toujours l'anternat Kolmogorov. Et c'est... Enfin, ça a été une immense réussite et on pourrait faire une longue conférence sur les élèves de l'anternat, sur les élèves gloriaux de l'anternat. Mais après, Kolmogorov commence une réforme très ambitieuse de l'éducation secondaire dans l'ensemble du pays. Et c'est cela qui le mènera vers sa ruine. Donc, Kolmogorov, je veux dire, pas l'éducation. Donc, c'est un peu parallèle au processus qu'il y a eu en France avec la réforme bourbakiste. Il faut comprendre que les années 60, c'était une période de très grand optimisme pour l'Union soviétique. La crise des Caraïbes était résolue. L'homme, Yuri Gagarin, était dans l'espace. L'intelligence artificielle était en plein essor. Donc, Kolmogorov, comme Turing, par ailleurs, était très optimiste sur le futur de l'intelligence artificielle. Il disait, bien sûr, tous les processus de l'activité humaine peuvent être faits sur l'ordinateur. Tout ce qu'il a dit, la liberté créatrice de l'homme n'est aucunement obstruée par les possibilités de l'ordinateur. Mais c'est un moment d'un grand optimisme. Il y avait aussi le fameux dégel. C'était un moment d'une grande effervescence, notamment dans le cinéma. Le grand cinéma soviétique est produit à cette époque. Donc, c'était un moment de l'optimisme. Et donc, justement, c'était une initiative de Mark Kouchevitch, un mathématicien qui était aussi ministre de l'éducation, que Kolmogorov réforme les livres de textes du secondaire. Il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait mettre un peu d'analyse au secondaire. En France, on fait l'analyse au secondaire, quand même, ou les dériver un petit peu ? Au lycée, au lycée, au lycée. Mais oui, oui, je parle du lycée. Faire un peu d'analyse, faire un peu de probas, faire un peu peut-être des algorithmes, de combinatoires, donc il fallait faire tout cela. Kolmogorov lui-même, en contrepartie, il voulait aussi écrire un livre de textes de géométrie. Donc, en France, à ce que j'ai cru comprendre des discussions informelles, la géométrie axiomatique ne se fait pas trop polissée. Les axiomes ? Pas trop. Donc, en effet, c'était cela l'idée de Kolmogorov, de donner à la géométrie de l'école un fondement solide. Mais le problème, c'est que, par exemple, pour définir un demi-plan, c'est compliqué de définir un demi-plan, définir un vecteur. Un vecteur, comment ça se définit ? Amel, comment on définit pour vous un vecteur ? Qu'est-ce que c'est pour vous, un vecteur ? C'est plus grave, mon collège. Ah, on ne fait plus ? Moi, j'ai fait au collège, le vecteur. Ça ne se fait plus. Bon, voilà. Donc, quand même, définir un vecteur, définir un vecteur, c'est compliqué, définir un vecteur. Et comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur, aujourd'hui, en France ? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? C'est un intervalle dirigé, c'est quoi, un vecteur ? Dans un lycée français, c'est quoi ? En fait, on ne définit pas les translations. Voilà, donc c'est une translation. Mais c'est exactement la définition de Kolmogorov. C'est ça, Kolmogorov. Donc, la définition d'un livre de texte de 19e, qu'un vecteur, c'est un intervalle dirigé, un intervalle avec un arrêt. Mais sauf que, évidemment, à ce moment-là, et ce n'est pas du tout clair, pourquoi l'addition des vecteurs se fait comme ça. Et donc, Kolmogorov définit les vecteurs comme les translations de l'espace. Mais le problème, comme on ne le sait que trop, que le corps enseignant est encore assez conservateur. Donc, il n'est pas facile que les idées nouvelles y pénètrent. Donc, justement, la réforme de Kolmogorov se heurta contre une vaste résistance de corps enseignants. Tant il est vrai que le recteur de l'université de Moscou, et il faut comprendre, dans l'hierarchie soviétique, le recteur de l'université de Moscou occupait un poste extrêmement important. extrêmement important. C'était quelqu'un parmi les dix premiers hommes politiques du pays, de l'Union soviétique. Donc, le recteur de l'université de Moscou, en séance publique du Conseil national, de ce qui est l'Assemblée nationale en France, liseait à haute voix la définition, je ne me souviens plus, du polygone convex, je pense. C'est difficile de définir la convexité, donc Kolmogorov voulait le faire rigoureusement. Donc, lisez à haute voix la définition du polygone convex, et après, il demandait aux députés, « Et alors, vous comprenez ça ? » Donc, c'était ça. Donc, la réforme de Kolmogorov se heurta contre de vastes résistances. Même aujourd'hui, cela reste un sujet de scandale. Cela reste un sujet assez controversé. La réforme de Kolmogorov, il y a des partisans et il y a des critiques. Ça, ça pourrait faire un argument d'une grande conférence que je ne vais pas faire aujourd'hui. Le fait reste que ces critiques qui ont existé toujours, ces critiques ont fait si que la position de Kolmogorov a commencé à éroder. Donc, le premier mathématicien de l'Union soviétique commence à devenir presque en diversant. Presque, voilà, presque, presque, non, 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 comment dire, quelqu'un qui cherche à nuire à l'État. Non, c'est pas dissident, c'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui trahit l'État. Subversif, c'est ça, voilà, merci. Un subversif, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui devient un subversif. Un Spantreg, non, pas genre ça. Donc, et le chef de ce monument, de cette intrigue contre Kolmogorov, c'est assez tristement un élève d'Alexandrov. Spantreg, non, Spantreg, voilà, c'est ça. Donc, on voit Kolmogorov à droite, Alexandrov au milieu, et un mathématicien qui a précipité la ruine de Kolmogorov, Pantregine, un grand mathématicien russe, mais qui n'aimait pas Kolmogorov. Et qui a commencé une grande intrigue, je ne vais pas entrer dans le détail en dégoûtant de cette histoire, le fait reste que... Véronique, c'est un internat, ça suffit, c'est bon. Donc, qui a... Voilà, merci. Donc, qui a dirigé cette intrigue et qui culmina en ce que la cession des mathématiques de l'Académie des sciences de l'Union soviétique a déclaré les livres de textes de Kolmogorov insatisfaisants. Il faut comprendre que c'était un peu tous, dont Pantregine aussi, Pantregine a été mathématiquement très fortement influencé par Kolmogorov. Kolmogorov, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui donnait très généreusement des problèmes, des suggestions, etc. Et notamment, le fameux théorème de Pantregine sur la classification des corps continu, RCH, c'est un problème que l'a posé Kolmogorov. Pantregine l'écrit en toutes lettres. Donc, tous ces gens qui doivent beaucoup à Kolmogorov et qui sont en partie ses élèves directs ont voté à l'unanimité à une voix près et on ne sait jamais si cette voix c'était la voix de Kolmogorov lui-même qui s'est abstenue ou si Kolmogorov s'est abstenu. Il avait une voix et c'est un des élèves de Kolmogorov. Bref, à presque unanimité a déclaré la réforme de Kolmogorov insatisfaisante. Et c'est à ce moment-là que la santé de Kolmogorov commence à chuter donc assez vite, paraîtrait-il. Donc, il y eut aussi un incident très étrange et jamais complètement éclairci quand Kolmogorov, en entrant chez lui à l'Université de Moscou, apparemment, donc, il y a des gens ici qui sont allés à l'Université de Moscou et qui connaissent les portes extrêmement lourdes du bâtiment. Donc, apparemment, la version officielle, c'est que cette porte l'a frappé et a frappé sa tête et donc, il a eu la concussion du cerveau. Il a perdu conscience, il a eu une concussion du cerveau. Et c'est ça qui a... Et donc, c'est cela, donc, sa souffrance à cause du calvaire par rapport à la réforme de l'éducation était combinée, donc, avec la concussion et il a commencé à sombrer plutôt vite. Donc, il se bougeait très difficilement, il parlait très difficilement, par contre, il y a de nombreux témoignages que son esprit restait très clair, j'en cite deux. Donc, Kolmogorov vient en une soutenance. Bon, c'est très difficile, il y a trois personnes qu'il aille à marcher. Après, donc, il y a la soutenance et lui, il veut dire quelque chose. Donc, encore une fois, c'était très difficile comme il le prononçait un petit peu en mots par minute. Donc, il fallait attendre, repatienter, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et finalement, on a compris qu'il y avait un pi qui manquait dans la formule. Donc, il y a ça et il y a une autre histoire dont témoigne Sosinski qui travaillait dans le journal Kvant, le journal des mathématiques pour les lycéens qui bénéficiait d'un tirage de centaines de mille d'exemplaires dans l'Union soviétique. Maintenant, c'est les centaines d'exemplaires. Donc, alors, des centaines de mille d'exemplaires dans l'Union soviétique et donc, il y avait un des éditeurs qui a fait un entretien avec Kolmogorov. Encore une fois, c'était très pénible, il fallait tout enregistrer et après tout déchiffrer parce que c'était un mot par minute. Donc, après, il a déchiffré, il a dit que c'était des phrases parfaites et après, il a montré l'entretien en Kolmogorov pour avoir l'approbation et à un moment, Kolmogorov lui demande « Mais ça, ai-je vraiment dit comme ça ? » Et apparemment, c'était justement là où il avait changé de mot quelque part. Il avait changé de tournure et Kolmogorov s'en est tout de suite aperçu. Donc, il gardait l'esprit clair tout à la fin mais évidemment, sa santé n'était plus ce qu'elle avait été. Donc, je vais, on va vers la fin de notre conférence, on va voir un tout petit extrait où Kolmogorov parle de la beauté, du rôle que la beauté joue dans les mathématiques. C'est 30 secondes, il dit tout simplement que mis à part l'importance pratique dans le résultat mathématique, c'est aussi la beauté qui joue un grand rôle. S'il vous plaît, un petit coup. Praciassez-toi. ... C'est parti. C'est parti. C'était écrit. Ce qui traduit, « Les hommes sont cruels, mais l'homme est bon. » C'est parti. 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 Quels sont vos problèmes ? Et Kolmogorov dit, vous savez, je commence à avoir des problèmes quand je nage au dos. Donc, il était quand même en excellente forme physique, en magnifique forme physique. Et une autre question, entre 1963, donc 1963, c'est le moment où il s'occupe de la réforme, et 1979... Oui, de l'anternat, et après de la réforme, un peu plus tard de la réforme, oui. Entre 1963-1919, tu nous dis que c'est la fin de la grande période de ses grandes découvertes, mais il a continué à produire. Il a tout à fait écrit, absolument, il a tout à fait écrit d'autres articles, mais c'était plutôt des articles de divulgation. Il y avait, par exemple, une petite erreur dans son article sur l'anthropie, qu'il a corrigé dans une publication successive. Donc, il n'y avait pas vraiment de nouvelle direction. Il n'y a pas vraiment de nouvelle direction. Il reprend tout à fait, il fait énormément... Je n'ai pas parlé de ça, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Il a fait énormément de divulgation, par exemple, pour l'encyclopédie soviétique. C'était lui en charge d'écrire sur la mathématique. Il a écrit énormément, des centaines et des centaines d'articles pour l'encyclopédie soviétique. Donc, il a continué ce travail-là. Il a écrit un livre... Comment je suis devenu mathématicien, que j'ai cité. Il a co-écrit, très certainement, il l'aurait dicté. Il a participé d'une manière très importante dans le mouvement des Olympiades. Donc, j'ai des témoignages personnels des gens qui disaient que quand Kolmogorov venait, c'était comme un extraterrestre qui arrivait, qu'il était tellement différent. Il parlait d'une façon différente. Il se bougeait d'une façon différente. Il était tellement différent. Cela frappait fortement. Quand Kolmogorov parlait devant les jeunes, donc il s'est très activement occupé de cela. Fameusement, il y a une autre anecdote. À une occasion, il aurait dit, B, un mathématicien gagne moins qu'un conducteur de bus. Mais c'est parce que son travail est plus facile. Encore une autre question. Oui. Il me semble qu'il a eu un rôle très... Enfin, il a été président ou... Absolument, il a eu un rôle très important administratif, tout à fait. Dans l'académie des sciences. Non, pas trop. Il était ce qui s'appelle académicien secrétaire pour un moment. Mais il n'a pas été... Non, il n'a jamais été particulièrement important au sein de l'académie des sciences. En effet, c'était plutôt Pontreguine, justement, ou Vinogradov. Il était très important à l'université de Moscou, à la société mathématique de Moscou. Il était doyant de département de mathématiques pendant une période brève mais très importante. Il a fondé, donc, à l'université de Moscou, il y a un système de chaire. Donc, il a fondé la chaire des probabilités, la chaire de la logique, le laboratoire de statistiques, etc. Il a beaucoup changé la façon dont les mathématiques étaient enseignées à l'université de Moscou. Par exemple, Analyse 3, c'est Kolmogorov, le fameux livre de Kolmogorov-Fomin, c'est Kolmogorov qui a introduit cela, le cours de l'analyse fonctionnelle moderne. Donc ça, je n'ai pas parlé de cela, mais effectivement, c'est tout à fait exact, il a eu un rôle très important, il a eu un rôle extrêmement important aussi dans l'organisation de la recherche mathématique dans l'Union soviétique. Cela est très clair, oui. Mais pas au niveau de l'académie, plutôt surtout au niveau de l'université. Voilà. J'aurais une question purement de compréhension, en fait, par rapport aux relations entre complexité de Kolmogorov et entropie. Oui, il y a des relations, tout à fait. Oui, et donc, naïvement, peut-être que c'est une confusion, donc je me disais, on dit que l'entropie augmente, et comment expliquer, donc, qu'en même temps, on ait cette capacité d'avoir des lois qui déterminent de plus en plus de phénomènes, donc une forme de régularité, avec, dans le même mouvement, une forme d'entropie qui augmenterait, quoi, donc... Non, mais c'est justement cela qui... Donc, justement, une réalisation aléatoire satisfait à beaucoup de lois. C'est ça, justement, toute l'idée de la théorie des probabilités. Une suite aléatoire, par exemple, ça se fait à la loi de grand nombre, etc., au théorème de la limite centrale. Donc, il est clair que l'ensemble... C'est cela, l'idée des théories des probabilités. On ne peut pas prédire le futur, l'aléatoire, mais l'aléatoire, dans son ensemble, admet une description. C'est cela, exactement... Sans cela, il n'aurait pas eu de théorie de probabilité. C'est exactement cela, le... Enfin, c'est assez paradoxal, justement. Il y a... Enfin, l'application de la théorie de probabilité à la vie réelle, c'est toujours un paradoxe. Kolmogorov a parlé de cela. Donc, il parlait, par exemple, de la prédiction du climat. Il a dit... Donc, la prédiction du climat était beaucoup moins fiable à l'époque que maintenant. Et il a dit, imaginez une agence de prédiction du climat qui prédit, pour le lendemain, toujours le temps d'aujourd'hui. Pour le lendemain, elle prédit toujours le temps d'aujourd'hui. Statistiquement, cette agence ne ferait pas forcément beaucoup plus d'erreurs que... Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça. Vous avez tout fait raison. Il y a des paradoxes dans ce sens-là. Absolument. Les paradoxes de... Les paradoxes de la complexité des probabilités. C'est tout à fait exact. Disons, pour quelles raisons il y a effectivement, comme ça a été dit au tout début de l'exposé, il n'y a pas tellement de littérature définitive, en quelque sens, sur Kolmogorov, et en fait, un peu sur tout l'école de Moscou, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de traditions orales, beaucoup de gens qui parlent. Aussi, j'entends énormément de choses intéressantes, etc. Mais effectivement, pourquoi on n'écrit pas tellement sur ça ? Pourquoi il n'y a pas de... Mais déjà, ça reste un sujet très sensible pour un très grand nombre de raisons. Et donc, après, les archives ne sont pas ouverts. La correspondance d'Alexandrov et Kolmogorov est publiée d'une façon très partielle, par exemple. Donc, je ne sais pas si les archives sont un manque privé et ne sont pas... Et en effet, c'est dommage parce que, par exemple, évidemment, les témoins des événements sont en train de disparaître. Et donc, quand Alexandrov écrit à Kolmogorov, j'ai parlé à Andrei sur les affaires de Kola par rapport à Serge, dans dix ans, personne ne saura de qui il s'agit. Donc, c'est tout à fait clair que c'est une situation absolument préoccupante. Mais ça reste un sujet très sensible. Donc, on en parle, à mon avis, tout à fait pas assez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait couramment un effort pour... Non, mais il y en a, bien évidemment. Donc, Shireyev et Tichemirov écrivent sans cesse, mais cela reste toujours. Il n'y a pas un travail de synthèse. Non, il y a des réminiscences sur Kolmogorov. Ce n'est pas ça qui manque. Donc, ça a très bien été résumé par mon collègue Denis Hirschfeld qui travaille sur la complexité de Kolmogorov et qui une fois m'a dit en dîner, qui m'a dit ce n'est pas possible. Donc, pendant mon exposé, je dis complexité de Kolmogorov et après, quelqu'un me vient au dos et me fait un discours de 40 minutes juste pour me dire qu'une fois, il a pris le train avec Kolmogorov. Donc, Kolmogorov, c'était quelqu'un qui frappait et c'était quelqu'un d'inoubliable. Sinai a dit sur Kolmogorov qu'il avait, il dit que Kolmogorov il avait un paradoxe, je cite Sinai, paradoxe comme un paradoxe de la théorie des ensembles que tout le monde cherchait à imiter Kolmogorov et en même temps, Kolmogorov était absolument inimitable. Donc, c'est clair que, enfin, donc, c'est pas, tout à fait, c'est un travail de synthèse qui manque, qui n'est pas là. je crois que c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci à la petite technique aussi. Merci. 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 Merci.